Qu'est-ce que la myosite ossifiante ? La myosite ossifiante est une affection inhabituelle caractérisée par la croissance osseuse dans le muscle. On l'appelle aussi parfois ossification hétérotopique. Cette condition peut être identifiée à l'aide d'images radiographiques qui révéleront des dépôts d'os dans le muscle et dans des endroits où l'os ne devrait pas être présent. L'approche thérapeutique dépend de la localisation de la croissance osseuse, de la cause sous-jacente et de facteurs tels que l'âge du patient. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles une myosite ossifiante peut se développer. Chez certaines personnes, c'est héréditaire. Les personnes développent une croissance osseuse progressive dans leur muscle et, avec le temps, cette maladie peut devenir fatale chez certains patients. Dans un état génétique inhabituel appelé fibrodysplasie ossifiante progressive, fibrodysplasie ossifiante progressive, les lésions des tissus du patient entraînent la croissance osseuse, entraînant une ossification hétérotopique étendue dans tout le corps au fil du temps. Dans d'autres cas, aucune maladie génétique connue ne conduirait à une myosite ossifiante, la condition apparaissant à la suite d'un traumatisme. Les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière et de paralysie sont à risque, de même que les personnes qui ont subi des blessures musculaires profondes ayant entraîné un hématome interne, tel qu'une blessure à un coup de pied dans un sport comme le football. Dans ce cas, les os se développeront à l'intérieur des muscles de la cuisse ou du bras au fur et à mesure de la guérison du muscle. Certaines mesures peuvent être prises pour réduire le risque de myosite ossifiante après une blessure. Certains médicaments peuvent être utilisés chez les patients souffrant de lésions de la colonne vertébrale et les recommandations de routine concernant le traitement des blessures, telles que le givrage pour prévenir l'inflammation, semblent également être utiles. Il est également important de faire appel à un médecin expérimenté lors du traitement d'une blessure afin de pouvoir détecter rapidement les signes de complications. Lorsque la croissance osseuse est identifiée dans une zone où elle ne devrait pas se produire, le médecin détermine d'abord la cause. Si une personne a une maladie génétique, la cause en est peut-être déjà évidente, mais si une personne n'a pas d'antécédents familiaux de maladies apparentées, certains tests peuvent être effectués, de même qu'une interview approfondie du patient, pour en savoir plus sur le patient et la situation. Une fois la cause identifiée, les options de traitement peuvent être discutées. Parfois, l'os supplémentaire est spontanément réabsorbé par le corps, en particulier dans le cas de myosites ossifiantes traumatiques telles que celles provoquées par une blessure sportive. Dans d'autres cas, il peut être suffisamment grave pour nécessiter une intervention chirurgicale pour enlever l'os. Généralement, une approche attentiste sera recommandée, avec des examens périodiques pour voir si la maladie progresse ou reste stable.